Comme les autres jours où elle est programmée, Gertrude Makoussa, la quarantaine révolue s'adonne avec plaisir à sa tâche. Mariée et mère de plusieurs enfants, voici plus de 14 ans maintenant qu'elle est à la diffusion de la Radio-Nationale. C'est elle qui a la responsabilité ce jour de la programmation de différentes émissions, éditions d'informations communiquées, programmation des musiques, bref, la diffusion des programmes quotidiens de Radio-Gabon. L'Agence Nationale de Formation et d'Enseignement Professionnel porte à la connaissance du public que le concours d'entrée au Centre International Multisectoriel de Formation et d'Enseignement Professionnel d'UMCOC se tiendra sur l'ensemble du territoire national le samedi 13 mars 2021 prochain. Mais pour le faire, Gertrude doit se servir d'un conducteur lequel est remis à l'avance par le chef de la régie. Le chef de la régie, donc de ce conducteur, nous regardons aussi la grille de programme et les jours et les programmations des heures selon ce qui est dans le conducteur. Et lorsque nous venons, nous prenons conscience de cela et nous travaillons en fonction de ce conducteur. A la question de savoir quelle formation suivre pour faire de la mise en onde dans une radio, notre technicien de son est bien clair. La nouvelle génération a maintenant la possibilité d'aller dans des écoles, mais l'ancienne génération venait et était formée par les anciens. C'est dire que derrière toutes ces voix mélodieuses, derrière tous ces programmes attractifs qui retiennent au quotidien l'attention des auditeurs, c'est toute une équipe qui se cache derrière, à l'exemple du diffuseur. Merci. 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 Merci.